Un couple de plus qui se déchire Emma Roberts et Garrett Edlond avaient pourtant reçu les faveurs de l'opinion publique dès lors que leur histoire d'amour a été dévoilée au grand jour, en 2019. En effet, les deux tourtereaux affichaient une grande complicité à chacune de leurs sorties publiques. Un an plus tard, toujours sur leurs petits nuages, Emma Roberts et Garrett Edlond passaient à la vitesse supérieure en accueillant un fils, Rod, né le 27 décembre 2020. Malheureusement, le bonheur n'a pas duré. Cela faisait déjà plusieurs semaines que les rumeurs de séparation enflaient, du fait que les deux acteurs n'avaient plus été aperçus ensemble depuis un bon bout de temps. La nouvelle temps redoutée a finalement été confirmée ce vendredi 21 janvier, Emma Roberts et Garrett Edlond de son bel et bien séparé, et ce, depuis déjà plusieurs semaines. Une rupture qui survient alors que leur fils Rod a fêté son premier anniversaire à la fin de l'année. Si est-il triste mais ils font au mieux pour élever leur fils séparément, a expliqué une source au magazine People. Avoir un bébé en pleine pandémie a été bien plus difficile que ce qu'ils pensaient. D'après le journal, les deux jeunes parents font de leur mieux pour se soutenir, malgré la période compliquée. Ils font vraiment, vraiment de leur mieux pour s'en sortir. Garrett a vraiment fait un effort pendant qu'Emma se remettait de l'accouchement. Il a fait en sorte que la maison ne manque jamais de rien, en apportant des choses qu'elle aimait pour qu'elle se sente mieux. Elle vient tout juste de retrouver une routine normale. Emma Roberts et Garrett Edlond, avec qui étaient-ils en couple avant de se rencontrer ? Avant de se mettre ensemble, en mars 2019, Emma Roberts a eu une histoire d'amour très médiatisée avec l'acteur Evan Peters, American Horror Story, Maro Vistarne, de 2012 à 2019. De son côté, Garrett Edlond a été en couple avec Kirsten Dunst, qu'il a rencontré sur le tournage du film On The Road, de 2011 à 2016. Loading Widget Bonne Guess Bonne Bonne Sous-titrage ST' 501